Pendant les vacances et le mercredi, les écoles d'ici les Léminos se transforment en centres de loisirs. Au Colombier, depuis le début des vacances de printemps, Véronique Villebert, la directrice, accueille les enfants dont les parents travaillent. Au masque ou au tuba ? Non. Ils croient la plage, disons. Non, 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 on n'a pas le droit parce que tu as tout ça dans ton sac ? Non, non, on dirait que les lunettes. Ah, les lunettes, oui, tu peux. Aujourd'hui, ils sont 75, âgés de 6 à 11 ans, à investir joyeusement le clé de l'école. Pendant le temps dans lequel les activités sont lourdes, Véronique s'assure néanmoins que tout se passe bien. Tu vas garder ton sac longtemps, là ? Tu ne veux pas le mettre à la poubelle, ça ? Si vous voulez vous inscrire, ça va être maintenant, bientôt, là. En tant que directrice, Véronique a la responsabilité pénale et civile des enfants en cas d'accident. C'est elle aussi qui dirige toute l'équipe des animateurs, notamment en coordonnant les activités mises en place pour la journée. On est là pour les garder, ça c'est un fait. Maintenant, on met des choses en place pour que ce soit un bon moment, pas seulement un moment de garderie. Tout ce qui est vie quotidienne, ça doit être un moment agréable. Et après, leur proposer aussi des activités intéressantes, ludiques, etc. C'est vraiment le thème du centre, c'est les loisirs. L'animateur de centres de loisirs assure la protection affective et physique des enfants âgés de 3 à 11 ans. Il doit pouvoir répondre à tous leurs besoins, mais il doit aussi leur proposer des activités ludiques. Polyvalent, il doit être capable d'animer des ateliers variés. Jusqu'en maternelle, on compte un animateur pour 8 enfants. En primaire, il y en a un pour 12. Les centres sont ouverts les mercredis et pendant les vacances scolaires. En colonie de vacances, l'animateur peut s'occuper aussi d'enfants plus âgés et d'adolescents. Il veille sur eux jour et nuit et doit donc aussi surveiller leur hygiène. Souvent, au Colombier, la journée débute par un grand rassemblement. Les enfants qui se sont inscrits aux jeux de Max et les Maxi Monstres, vous allez dans le coin bibliothèque. Puis, les enfants se répartissent dans les différents ateliers proposés. Florian, ça va ? Tu t'es inscrit quelque part ? Je vais raconter une histoire pour pas faire des dessins. Des dessins avec de la peinture ? Avec des crayons de couleur ? Ce matin-là, Véronique leur a conclu une petite séance de dessin. En tant qu'animatrice, elle apprécie tout ce qui peut développer la créativité des enfants. Le but, c'est que chacun y trouve son compte. Alors, vous avez vu, ils ont été reclassés. Donc, essayez de les remettre comme il faut. Il faut un peu de tout. Il y a des enfants qui ont envie de faire des activités manuelles. Il y a des enfants qui ont envie de faire du sport. Maintenant, il faut essayer de les ouvrir à plein de choses. Ils puissent essayer des activités dehors ou d'intérieur. Et les activités manuelles, ça permet la créativité, l'expression. Un moment calme aussi, puis un moment convivial où tout le monde peut être assis autour d'une table, discuter, échanger ses idées, son point de vue, ses choix, quelle couleur, quel ciseau, etc. Dès qu'il fait beau, Véronique organise un grand jeu. L'occasion de rassembler un grand groupe et d'aller faire un tour dans le parc voisin. Ce jour-là, c'est une sorte de grande chasse au trésor qui passionne tout le monde. Les enfants qui doivent se déguiser pour aller chercher des indices. Et les animateurs qui font tout pour que leur groupe gagne la partie. Mais là, si ça, c'est un coeur, ça, c'est quoi ? C'est un poids ! Vous êtes assez bien en avance. C'est important d'avoir envie de jouer parce que sinon, on s'ennuie. On s'ennuie. En tant qu'animateur, on doit s'ennuyer si les grands jeux, ça ne plaît pas. Pour Véronique, c'est aussi le moyen d'offrir de vraies vacances aux enfants. Là, je pense que ce genre de jeux, ils ne le font pas à l'école. C'est ce qui va amener le côté vacances. Le fait de venir au parc, le fait de jouer, de courir, de se déguiser. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils aient des souvenirs plus tard, qu'ils se souviennent que le centre de loisirs, ils ont fait des super jeux, ils ont appris des choses, qu'ils réapprendront peut-être à d'autres plus tard. Parce que c'est vachement important, le souvenir d'enfance. J'ai le total 79, 81 ! Pour être animateur, il faut être titulaire du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. On l'obtient à l'issue d'une formation constituée d'un stage théorique d'une semaine, de deux semaines de stage pratique en centre et d'une dernière semaine théorique de perfectionnement. Il n'est pas obligatoire d'avoir son brevet de secouriste, mais il faut être âgé d'au moins 17 ans. La formation coûte en moyenne 800 euros. Chaque année, environ 50 000 jeunes obtiennent le BAFA. Ce sont essentiellement des étudiants et des lycéens. Les trois quarts sont des femmes. Pour diriger un centre, il faut ensuite passer le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. La formation est plus poussée, deux stages pratiques de 15 jours et 12 jours de théorie. Les directeurs comme les animateurs sont des vacataires payés à la journée. Un animateur gagne en moyenne 80 euros par jour, un directeur 100 euros. Allez, dans la cour ! Sans courir, sinon tout le monde gâtera le souhait ! Véronique et son équipe sont là aussi pour faire respecter les règles. 75 enfants à surveiller, ça demande de la patience, mais aussi de la fermeté. Il ne faut pas hésiter à avoir de l'autorité, il ne faut pas culpabiliser. Ils attendent ça aussi. On a quand même un rôle aussi, comment dire, d'éducateur, c'est-à-dire qu'on doit leur apprendre à vivre en collectivité, en société, avec les autres, etc. On mange ensemble, d'accord ? Florian ? On mange ensemble, d'accord. Dans la journée, c'est finalement la vie quotidienne qui occupe le plus les animateurs. C'est eux qui veillent à ce que les enfants mangent, surtout au moment toujours un peu délicat de la cantine. Mais pour Véronique, ces moments-là sont tout aussi agréables que les autres, et même plutôt enrichissants. On a une place assez privilégiée, en fait. On est des adultes privilégiés, je pense, au niveau des discussions avec eux. On va peut-être parler de choses qui n'ont pas l'occasion de parler avec leurs parents ou à l'école. Moi, j'ai l'impression de leur apporter quelque chose, mais ils m'apportent aussi des choses, parce que c'est toujours intéressant de se dire que les enfants, ils ont des opinions, ils pensent à des choses, ils réfléchissent, ils s'inquiètent. Donc ça, moi, j'aime bien ces moments-là. Ce jour-là, le centre accueille Jessie, une animatrice stagiaire. Elle a choisi de diriger un atelier danse. Les filles, elles sont où, les filles ? Vous allez à côté ? Britney Spears, vous le faites à côté. Véronique contrôle que tout se passe bien, pas de problème, Jessie est parfaitement à l'aise. Eh, les gars, juste un truc, je suis désolée, je vous arrête, il y a juste un truc qui me dérange, c'est que tout ce qui est saut de main, là, ce que tu viens de faire, je préférais que vous évitiez de le faire. En tout cas, maintenant, vous n'êtes pas assez échauffés. Il y a une différence entre les petits boulots et ça. L'animation, c'est, enfin, pour moi, en tout cas, c'est une vocation. Pour Véronique, c'est une bonne nouvelle. Les animateurs comme Jessie, elle a de plus en plus de mal à entrer. Au niveau du recrutement, donc, en effet, il y a des problèmes, il y a de moins en moins l'animateur, parce que c'est un travail pas facile, qui demande de l'investissement, qui demande d'être dynamique, présent, à l'écoute, et que si on n'est pas motivé, c'est sûr qu'on n'a pas forcément envie de s'investir et de continuer. Jessie voudra en faire son métier. Véronique, elle, s'en sort en assurant la surveillance dans les cantines tous les jours, mais l'animation, c'est difficile d'en vivre. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est encore considéré un peu comme un emploi, pas précaire, mais c'est de la vacation, et c'est pas vraiment professionnel. Pour résumer, l'ambiguïté, ça va être beaucoup de responsabilités, beaucoup d'investissements au niveau des activités et au niveau du relationnel, au niveau de la sécurité, et à côté de ça, un diplôme qui est juste un passeport à faire de l'animation avec pas de reconnaissance au bout. A cause du plan Vigipirate, les parents ne peuvent pas franchir les villes de l'école. Aujourd'hui, exceptionnellement, Véronique accueille Corille, Nathalie et Jean-Divier, dont les enfants fréquentent régulièrement le centre. L'occasion pour eux de visiter enfin les lieux et de poser quelques questions à Véronique. Comment ça se passe au niveau des groupes ? Au niveau des groupes ? Oui, mais là, par exemple, aujourd'hui, les enfants, je présume, combien vous avez eu d'enfants aujourd'hui ? Aujourd'hui, on en a eu 75. Donc là, ils tiennent pas les 75 ici ? Non, c'est pour ça qu'on les répartit sur toutes les salles, on propose des activités. En réunion, on décide de faire des activités à la fois manuelles et physiques. Donc après, tout le monde peut se dispatcher sur les différentes salles. Ces réunions, vous les faites la veille ou le matin ? Non, on les fait pour les vacances, on les fait 15 jours avant la session de vacances. Et puis pour les mercredis, en général, on se voit une fois par mois. Le centre de loisirs accueille des enfants qui vont de 6 à 11 ans. Voilà, oui. Donc j'imagine que les ateliers sont différents en fonction des âges. Où est-ce qu'il vous arrive à faire une mixité d'âges ? Moi, ça m'intéresse qu'ils se mélangent un peu. Par contre, c'est vrai que le premier trimestre, on essaye de séparer un peu les CP qui viennent d'arriver parce qu'ils sont très cadrés en maternelle. et là, ils se retrouvent dans un espace beaucoup plus libre et ça peut les perturber. Ça peut être à la fois un facteur stimulant et en même temps, je parlais d'endurcissement. Félix, à un moment donné, on était obligés de le cadrer un petit peu. On a vu une amorce de métamorphose du comportement de Félix et on a un petit peu recadré. Et puis, ça va. Donc ça nous a amené en effet à nous interroger. Qu'est-ce qui distingue votre statut de directrice par rapport à celui d'animateur ? Ce qui me différencie, c'est que j'ai passé un nouveau stage de formation. Il y a le BAFA pour les animateurs, il y a le BFG pour les directeurs. Dans la formation, je pense, des animateurs, il y a également une formation de secours de premier urgent, je présume. Non, non. Il y a une formation à tout ce qui est sécurité, responsabilité civile pénale, quoi faire en cas d'accident, les démarches à faire en cas d'accident. Et vous, en tant que directrice, vous ne serez pas un peu sécurisée de savoir qu'il y a des gens qui... J'en ai dans mon équipe. Sous-titrage ST' 501